C'est une décision que vous avez fausée, qui a été applaudie par la population, le peuple d'abord. Laissez-moi vous dire, l'appareil là, l'appareil universitaire, pour que ça fonctionne, il n'y a pas qu'une des universités, il y a aussi ce conseil d'administration, il y a la CPE, il y a l'administration centrale qui est le secrétariat général. Mais comment toutes ces situations vivaient avant, quand on avait suspendu cette mission ? Lorsqu'on les a suspendu, c'est tous les problèmes que vous avez suivis, 1 200 000 diplômes n'ont traité. Vous avez suivi ça, non ? 1 200 000 diplômes qui étaient entassés. Et vous avez suivi que votre serviteur qui est à côté de vous a commencé à signer. Aujourd'hui, je viens de dépasser plus de 150 000 signés. C'est de l'argent pour les fonctionnaires de votre académie. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Vous avez vu qu'il y avait des tas de dossiers de professeurs, de chefs de travaux, où les sessions n'étaient plus organisées, puisque tous ces conseils d'administration, l'administration centrale, ils n'avaient plus les fautes pour faire ce travail-là. C'est comme ça que j'ai réuni les comités de gestion. J'ai réuni les étudiants. Et même, ils m'ont proposé que sinon, alors, ça va commencer à poser des problèmes. Remettez ces quotités. Mais je n'ai pas mis pour le ministère. Lisez bien la note, la 022, vous allez trouver que le ministère n'est plus le nom. Le cinquième point, c'est l'amélioration des conditions sociales des enseignants et du personnel de l'enseignement. On ne peut pas faire toutes ces réformes-là si on ne réfléchit pas comment on va améliorer les conditions de vie des enseignants, les conditions de vie des chefs de travail, les conditions de vie des ouvriers, du personnel ouvrier qui travaille à l'université, mais aussi les conditions des étudiants. Puisqu'on les oublie. Vous avez des moyens pour le faire ? C'est comme ça que, dès le premier conseil des ministres, il a été adopté la prime de recherche pour les enseignants. Je crois que vous avez suivi. Elle est évaluée à combien ? Oui, 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 c'est pour les professeurs ordinaires, c'est 3 000 dollars là. Et on a fait une catégorie de disquet pour un début. Vous avez suivi que dès le premier conseil des ministres, votre humble serviteur a soulevé avec le chef de l'État à appuyer la question pour le transport des étudiants. Vous avez suivi que le chef de l'État a dit que la première chose qu'on doit faire, c'est de réhabiliter les hommes des étudiants. C'est de ça qu'ils ont besoin pour avoir un enseignement de qualité. Attendez, 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 attendez. Je vous ai parlé de quatre pieds par lui. Je suis au cinquième. Je parle de l'amélioration des conditions de vie et des enseignants et des étudiants. Avec les hommes des luniquines réhabilités jusqu'à aujourd'hui, inoccupés, on a vu des étudiants vivre dans des taudis, dans des conditions indescriptibles. Est-ce que vous regardez ça ? Et c'est pour ça qu'on a réhabilité les hommes. Mais pourquoi vous ne les réhabilitez pas ? Pourquoi vous ne les ramenez pas dans les hommes réhabilités les hommes ? Qu'est-ce qui bloque ce dossier ? Pourquoi c'est toujours inoccupé ? Il y a un travail d'équipement qui a été très fait. Ils étaient dans ces conditions depuis trop longtemps. Maintenant qu'on veut améliorer les étudiants. Donc vous les gardez encore ? Vous avez vu ? Oui. Puisque nous devons rendre ces endroits-là vivables. On doit remettre la vie là-bas. Je sais ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir. Vous n'avez encore rien vu. Est-ce que vous allez là-bas pour voir ? Oui, c'est une réhabilitation, M. le ministre. Oui, mais au moins ça a été fait. Le même travail va être fait à Lubumbashi. Et nous allons équiper ces hommes. On n'a pas le transport des étudiants. Il y a des mesures qu'on va faire. Tout ça, c'est pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Et pour les enseignants, je ne vais pas faire de grandes annonces. Mais les enseignants, ils-mêmes savent ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais vous inviter, vous. Ils ont besoin de quoi ces enseignants ? Vous leur avez parlé ? Ils ont le droit, pas les gens. Ils ont le droit à une mobilité. Ils ont le droit à un logement. Ils ont le droit d'avoir un salaire décent, puisque c'est des gens qui ont été fortement formés. Nous savons qu'ils ont payé le pouvoir d'achat. Nous savons qu'il y en a qui ne sont pas payés par l'air grade pour lequel ils ont été nommés. Et nous, à ta qu'éminaire, nous nous sommes attaillés. Et vous vous appelez à la patience. Nous nous sommes attaillés. Vous appelez à la patience. Ils sont payés au taux de 90, selon ce que nous avons appris, alors que le taux sur le marché est de 200. M. le ministre, vous êtes venu, vous avez cassé le taux de Minerval. En pleine année, c'est un exercice que vous avez perturbé, M. le ministre. Pourquoi vous faites ça ? C'est l'exercice le plus apaisé qu'il y a eu. Mais, attendez. C'est au début de l'année qu'on fait le minimum. Et puis, vous venez en pleine année, vous cassez tout. Je n'ai pas cassé le prix. J'ai seulement maintenu le prix, le taux de l'année passée. Et c'est ce que je fais. Et il y a la paix. Vous pensez qu'il y a la paix ? Il y a des remords ? Non, il y a la paix. La paix est là. La paix est là, madame. C'est plus qu'effectivement, avant d'y arriver, j'ai privilégié le dialogue. J'ai mis les enseignants et les étudiants, les comités de gestion, les syndicats ensemble pour leur dire « qu'est-ce qu'on fait ? » Et on est arrivé à des taux qu'on s'assure. Pensez-vous qu'un professeur congolais est-il fier de l'être aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est toujours fier de ce service. Dans les conditions dans lesquelles on travaille, avec des objectoires bonniers ? Et je crois qu'ils doivent être fiers. Tout ce qu'ils devraient faire, nous, c'est de faire en sorte que, de manière progressive, nous puissions continuer à réfléchir comment améliorer leurs conditions de vie. Monsieur le ministre, je reviens sur l'affaire de Wi-Fi dans les universités. 900 universités, vous y allez comment pour desservir tout le monde, créer la justice, au moment où il y a une frange de la population qui estime que vous leur faites payer pour rien des RAM pour créer une justice pour les universités ? Est-ce que pour donner des Wi-Fi aux universités, il faut ponctionner sur les crédits des consommateurs ? Je ne parle pas de la taxe RAM puisque ce n'est pas mon... Oui, mais on nous a dit que ça devait servir les universités. Mais je ne parle pas des RAM puisque ce n'est pas mon secteur, c'est une taxe que nous avons rencontrée. Non, je parle de Wi-Fi parce que vous en êtes bénéficiaire. Les universités, certaines, certaines universités. C'est une taxe que nous avons rencontrée. Mais moi, j'aime l'idée. Donc, l'idée, elle est merveilleuse. On doit moderniser les universités. Et pour les moderniser, pour appuyer cette idée de la numérisation, on doit faire accéder aux étudiants. Sur le site, ils doivent avoir un Internet gratuit pour leur permettre d'accéder aux cours à ligne, pour leur permettre d'accéder aux bibliothèques à ligne, pour leur permettre d'accéder aux laboratoires virtuels. L'idée, elle est noble. Et moi, je crois que le pas qui a été fait, l'ensemble des matériels que nous avons bien donc déployés dans l'ensemble des universités du pays, je crois que cette idée, elle est noble pour la jeunesse congolaise. Et j'engourage ça. Moindon Zangui, député national et ministre, c'est la même personne ? C'est la même personne, c'est moi. Vous m'avez attendu parler, c'est moi-même. C'est vous ? Oui. Vous suivez l'actualité politique ? Ah oui, je suis l'actualité comme tout politique qui se respecte. Alors, aujourd'hui, on parle de la désignation des membres du nouveau bureau de la CENI. Vous avez un commentaire sur le déroulement de ce processus ? Je n'ai pas de commentaire à donner, puisque ça se passe en dehors de mon institution au gouvernement. Le gouvernement n'a rien à faire avec le processus de désignation. Vous êtes un politique, ça se dépose à l'Assemblée. Non, le gouvernement n'a rien à faire avec le processus de désignation. C'est l'Assemblée nationale qui fait le travail. C'est le président qui va interdire. Donc, je ne vois pas en quoi un membre du gouvernement est impliqué. Je suis donc l'actualité comme vous et tout le monde à la radio. Moindon Zangui, c'est vous qui avez fait tomber le bureau Mabound ? Ah oui ? Et vous en êtes fier aujourd'hui ? Ah, très fier, le peuple congolais. Expliquez-vous. Est-ce que vous avez apporté quelque chose ? Vous avez vu la liesse du peuple congolais, effectivement. Le peuple est content de ce qui a été fait. Aujourd'hui, le warriorisme que nous apportons est en train d'amener quelque chose de nouveau au peuple congolais. Vous savez que si vous voyez tous les ministres qui ont été désignés à la carte de ce gouvernement de warrior, vous sentez que la volonté, la détermination d'apporter un changement dans ce pays, elle est là. Seule la volonté ne suffit pas. Regardez seulement dans le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Regardez tout l'ensemble, la problématique, déjà cernée à deux mois, et des actions congrètes qui commencent. Voilà une personne que le peuple congolais avait besoin. Le chef de l'État, aussitôt que le gouvernement de warrior est arrivé, a fait, a décréter un état de siège. Aujourd'hui, malgré tout le yo-yo qu'il y a encore à gauche, à droite, mais on sent la volonté d'aller de l'avant. La première fois que les officiers militaires, s'ils les font, sont arrêtés pour le tournement des fonds militaires. Vous le dites parce que vous avez été récompensé au gouvernement. Vous ne serez pas ministre, on n'aurait pas apporté ce discours. C'est-à-dire que le peuple a maintenant aujourd'hui le droit d'espérer. Et moi, je crois fermement qu'à partir de ce thé-là, de ce gouvernement de warrior, il y a quelque chose de nouveau qui va. Vous ne serez pas ministre, vous aurez tenu ce même discours. Mais moi, vous savez que ma particularité, c'est que là où ça ne va pas, je le dis. Et je le dirai même à ta ministre. Mais depuis un temps, vous avez la bouche pleine. Vous avez la bouche pleine, vous ne s'y souvenez plus. Vous m'avez suivi hier attaquer le ministre. Je suis allé visiter la famille de l'étudiant qui a été tué à l'Éliqueur. Et vous m'avez suivi dire que c'est inacceptable que des policiers payés par l'État congolais tirent sur des étudiants. Je vais m'appeler le ministre l'Indé pour lui dire qu'écoutez, ce n'est pas acceptable. Vous m'avez revoir la manière de recruter les policiers. Je l'ai dit. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui. Donc moi, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui a changé à moi ? Ce que je sais, c'est que maintenant, je suis ministre, je... Vous regardez la réalité d'une autre manière, avec un peu plus de retenue. J'ai été responsabilisé dans un secteur et je voudrais bien que j'apporte quelque chose de nouveau. Je suis certain que je vais apporter quelque chose de nouveau. Je vais faire aboutir ces réformes. Je sais que j'ai promis que je vais commencer dans un élat progressiste, la réambition de la infrastructure. Je vais lutter contre les antivalents. Mais dans les premières mesures, la question du phénomène s'est réglée. Vous avez suivi dans les universités, vous avez vu comment les étudiants sont enthousiasmés de voir que le fardeau, le TP qu'ils payaient, les interos qu'ils payaient, ils ne le payaient. Ce sont les mêmes qui ne savent pas lire ni écrire. Ils ne le payent plus. Ce sont les mêmes. Et je crois que c'est ça qui va les aider à améliorer la façon d'écrire, à améliorer la façon de lire, à améliorer la qualité de l'enseignement. Et c'est que demain, toutes les mesures que je suis en train de prendre, les parents me diront merci. Puisqu'ils ont sauvé l'université. Je rêve de voir qu'à la fin de mon passage, si le 2A ou moins que ça, que les adisent que demain, dans les top 1000, qu'il y a une université congolaise, dans les top 500, qu'il y a une université congolaise, dans les top 200, je suis sûr que ça va y arriver. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. C'était intéressant d'avoir en primeur les réformes que vous avez initiées et la convocation des États généraux pour votre secteur. Cet entretien est terminé. remercie de rester fidèle à nos programmes. A très vite. C'était intéressant d'avoir regardé cette vidéo ! Merci, monsieur le ministre, d'avoir regardé cette vidéo !